Salut, c'est Alix. Salut Sébastien. Sur FFTTV, on va te présenter une série de tutos sur le padel. Nous allons te montrer ce qu'est ce sport et te montrer ses deux plus grandes qualités, à savoir l'aspect collectif et convivial. Allez, c'est parti ! Né au Mexique dans les années 70, très populaire en Amérique du Sud et surtout en Espagne, le padel apparaît en France vers 1990 et devient une discipline associée de la Fédération Française de Tennis en 2015. Le padel se joue exclusivement à deux contre deux. Sur une piste de 10 mètres par 20 mètres, séparée par un filet, les pistes sont entourées de parois vitrées et de grilles. Les portes se situent de chaque côté, au niveau du filet, qui mesure 88 centimètres au centre. La surface est le gazon synthétique, plus ou moins sablé. À présent, parlons de l'aspect collectif du padel. Tu verras qu'au-delà du jeu en équipe, il y a d'autres aspects collectifs qui sont intéressants. A deux, il va falloir défendre son espace de jeu et attaquer le camp adverse, chacun s'occupant, si l'on caricature, de son demi-terrain. Pendant les points, chacun des deux joueurs a besoin de l'aide de son partenaire pour le suppléer physiquement dans certaines situations, mais aussi pour qu'il lui fournisse des informations sur les déplacements du bloc équipe adverse. Ainsi, les choix stratégiques du joueur pourront être plus justes grâce aux annonces de son partenaire. Entre les points, chaque joueur a besoin d'un partenaire au discours positif, besoin de ses encouragements et de son soutien, quelle que soit la situation. Ceci va permettre d'élever le niveau de ton partenaire. Mais surtout, de passer un agréable moment à quatre. Le padel est avant tout un sport convivial. Ce qu'il faut retenir. Le padel est un sport récent, collectif, convivial, accessible et ludique. Bien joué. Merci, bravo. N'oublie jamais que derrière le mot équipe, il y a des notions de soutien, de solidarité, de communication, pendant et entre les points. Dans les prochaines vidéos, nous t'expliquerons plus en détail les règles du jeu ainsi que les différentes façons de jouer. Merci.